RTCI nous réunit Au fil du web, vous êtes présenté par Aïssa Ritchi Il est 17h30, nous retrouvons Aïssa, bonsoir, bonsoir Bonsoir Emna Alors quoi de neuf d'abord du côté de la toile en cette soirée du mercredi 18 janvier 2017 Et je crois savoir que nous allons commencer par un sondage d'opinion qui fait le tour de la toile en ce moment Et qui nous permet un peu de prendre le pouls de la perception qu'ont les Tunisiens de leur très chère administration Effectivement, alors pourquoi pas un petit check-up, un petit check-up qui s'impose, voir si tout va bien Mais il s'avère que non, en fait, tout ne va pas très bien Vu que 51% des Tunisiens ont, selon ce sondage, une mauvaise perception des services administratifs Donc ce sondage a été réalisé par Sigma Conseil Il a été présenté lundi à la clôture d'une conférence nationale sur le projet de la stratégie de modernisation de l'administration et de la fonction publique à l'horizon 2020 On a sûrement entendu parler Oui 51% donc qui ont une mauvaise perception des services administratifs Moi, je ne sais pas toi, mais j'aurais dit bien plus que ça Je trouve que c'est assez court parce qu'il suffit de faire la queue dans une administration pour entendre les gens discuter et puis prendre le pouls Les résultats du sondage montrent également que 77% des citoyens questionnés considèrent que l'administration est non productive et inefficace Effectivement, et ça c'est un pourcentage qui fait qu'on est révolté Surtout que lorsque l'on sait que c'est en grande partie l'argent du contribuable qui finance l'administration et le salaire de ses employés Véritable gouffre dans le budget de l'État La Tunisie étant, comme on le sait tous, parmi les pays qui comptent le plus de fonctionnaires par nombre d'habitants Alors, sur un échantillon composé de 8000 citoyens, un Tunisien sur 8, donc y voit une administration non productive Près de 7 sur 10 voit que l'administration est touchée par la corruption Toutefois, alors il y en a quand même quelques-uns qui voient la vie du bon côté Donc, Dieu merci Dieu merci, donc 35,6% du même échantillon ont une bonne perception du service administratif 56% affirment être satisfaits de la qualité des prestations administratives Et les Tunisiens savent ce qu'ils veulent Le sondage relève que 37% des sondés souhaitent plus de rigueur et de discipline de la part des agents administratifs Effectivement, et c'est le moins que l'on puisse dire Effectivement, donc la rigueur, la discipline principale revendication des citoyens Quant aux services présentés par les fonctionnaires 36% des citoyens réclament des prestations plus rapides Alors, difficile à réaliser lorsqu'on sait que parfois, il n'y a qu'un seul guichet sur 10 qui est fonctionnel On notera que le chef du gouvernement, Youssef Scheed, a annoncé l'entrée en vigueur dans quelques semaines seulement De la stratégie nationale de modernisation de l'administration et de la fonction publique Le projet de cette stratégie sera soumis à un conseil ministériel restreint pour adoption Avant son entrée en vigueur Alors, est-ce qu'on ira enfin vers un contrôle à la loupe de l'administration tunisienne ? Les mesures prises seront-elles à la hauteur pour un meilleur rendement de l'administration tunisienne ? Espérons bien que oui, Rissa Espérons que oui Générique C'est l'occasion du forum de Davos qui va se tenir jusqu'à samedi Et Oxfam qui dénonce la pression qui s'exerce sur les salaires et cela partout dans le monde Ainsi que les allègements fiscaux dont bénéficient les entreprises ou encore le recours au paradis fiscaux Alors, ils sont 8 Et à eux seuls, ces 8 milliardaires cumulent une fortune de 426 milliards de dollars L'équivalent des richesses détenues par la moitié la plus pauvre des habitants de la planète Alors, chaque année, le rapport de l'ONG Oxfam sur les inégalités publié à Davos est accablant Mais celui de 2017, il est encore plus que les autres Presque grotesque, dit Oxfam Au-delà du supportable Quel système économique peut justifier une telle concentration de richesses entre si peu de mains Qui peut prétendre que 8 riches égale 3,6 milliards de personnes ? La question, tu l'attends, qui sont-ils ? Qui sont-ils ? Alors, dans l'ordre, il s'agit de l'américain Bill Gates, fondateur de Microsoft Donc, son patrimoine est estimé à 75 milliards de dollars L'espagnol Amancio Ortega de Inditext, maison mère de Zara Ensuite, vient Warren Buffet, le PDG et le premier actionnaire de Berkshire Hathaway Ensuite, le Mexicain Carlos Slim, c'est un mania de télécom latino-américain Jeff Bezos, le fondateur et le PDG d'Amazon Mark Zuckerberg, qui arrive en 7ème position Donc, on ne le présente plus Co-fondateur et PDG de Facebook Larry Ellison s'ensuit, qui est co-fondateur et PDG d'Oracle Et pour finir, Michael Bloomberg, fondateur et PDG de Bloomberg LP Et un simple regard, Ray, ça dans le rétroviseur donne le tournis sur la vitesse à laquelle ça croisse les inégalités Très bien dit, effectivement, parce que pas plus tard qu'en 2010, il fallait cumuler les richesses de 388 personnes dans le monde pour égaler la moitié la plus pauvre de la population de la planète Un chiffre tombé à 177 dès l'année suivante Puis à 62 en 2015, bientôt, bientôt, la richesse d'un seul homme égalera à celle de la moitié de la planète Merci beaucoup, on se retrouve demain à 17h30 A demain Nous, on reste ensemble, toujours en direct et c'est toujours contact jusqu'à 19h30 La suite se fait en musique Bonne route à l'écoute d'RTCI Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada